Alors là je vous propose de faire un jeu de société, c'est pas tellement un tour de magie, d'accord ? Alors en fait si on regarde ces cartes-là, c'est quoi ? Donc ça c'est une boîte de jeux de société, donc là il y a la règle du jeu, d'accord ? Alors je vais vous laisser, on la met là quand même, elle peut servir, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est un jeu où en fait on voit que des films, vous voyez, Godzilla, Titanic, Soldier Ryan, Inception, Forrest Gump, donc c'est que des films. Et en fait l'idée du jeu, d'habitude quand on joue à ce jeu-là, c'est par exemple on coupe le jeu, peu importe, on prend une carte et moi qui suis maître de jeu, je montre la carte aux gens, et si nous on joue à trois personnes, c'est le premier qui trouve le titre du film qui gagne la carte, et on lui donne la carte. Et à la fin si vous voulez, on compte le nombre de cartes gagnées par les gens, et c'est celui qu'on a plus qui gagne. En plus ce que vous pouvez noter sur ces cartes-là, c'est qu'effectivement ici il y a l'image, mais derrière au dos, il y a le vrai titre du film, parce que des fois les gens ne le trouvent pas. Et il y a d'autres titres qui vont avec la photo, mais qui sont erronés, qui n'ont rien à voir avec le film. Mais c'est des titres que vous auriez pu choisir. Donc en général quand on joue, on montre la carte, donc là c'est Inception. Mais sachant souvent que les gens ne savent pas ce que c'est, vous leur donnez des indices, éventuellement oui, alors c'est avec DiCaprio, et éventuellement s'ils ne trouvent toujours pas, vous leur donnez par exemple trois possibilités, donc deux faux titres et un vrai titre, et peut-être que la personne va trouver. Dans l'idée c'est ça. Ce que je vous propose, tiens juste comme ça, c'est de dire ce que vous voulez. Top. Ici ? Oui. Vous allez regarder cette carte-là, je vous la montre ici. Oui. Est-ce que vous connaissez ce film ? Non. D'accord, vous ne connaissez pas ce film ? Non. D'accord. Moi je pense que c'est un film où vous avez vu DiCaprio dessus. Peut-être. Peut-être, parce que je pense que le film c'était les infiltrés. Ah oui, c'est possible. C'est possible. Voilà, alors ce qu'on va faire, on va faire mieux. À ce moment-là, c'est vous qui allez couper. Oui. D'accord ? Excusez-moi, je vous montre l'exemple. Je vous allez couper, vous allez prendre la carte, vous allez montrer à la caméra, vous allez regarder le titre et vous allez cacher. Moi je vais me retourner. D'accord ? Allez-y. Vous coupez, vous régalisez votre coupe. Oui. Vous prenez la carte qui est sur le dessus, vous regardez la photo et le titre et vous cachez cette carte pour ne pas que vous la voie. Alors montrez bien la carte à la caméra, monsieur. Oui, oui. C'est fait ? Je la cache ? Oui, oui, pour ne pas que vous la voie en noir. Mais gardez-la sur vous, entre vos mains. Non, il fallait garder dans ses mains. Ah non, je ne l'ai pas gardé dans mes mains. Ben reprenez-la. Bon, ben je vais en prendre une autre, ce n'est pas grave. Là, vous l'avez posé où la carte ? Dans le tas. Ah, alors bon, alors là, c'est vrai, recoupé, recoupé à son arbre. D'accord. Et la carte que vous posez sur le dessus, vous la gardez en main. D'accord. Vous regardez bien la carte, vous la montrez à la caméra, vous regardez bien la carte, etc. Oui, oui. Est-ce que c'est bon ? Oui. Vous l'avez caché ? Oui. Ok, donc je pense que la carte que vous avez prise, il se pourrait... Vous connaissez ce que vous avez vu ou pas ? Non. Pas du tout ? Non. Je pense que c'est un Walt Disney. Non ? Non. Alors est-ce que ce serait plutôt un film avec Mel Gibson ? Non, je ne sais pas du tout. Ah oui. Tu as vu Mel Gibson ? Oui. Ah d'accord. Un film où éventuellement il a vu en écossais ? Oui. Est-ce que ce serait Bravart ? Oui. Ah, c'est sympa. Alors attendez, ce n'est pas fini. Je vais la récupérer, c'était bien ça ? Oui. D'accord. Ce que je vais faire, c'est que vous voyez, on va... Bon, on a le film. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le jeu, parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes. D'accord ? Il y a quand même beaucoup de cartes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le jeu en deux. Il va falloir le mélanger. Alors là, il y a toutes ces cartes-là. D'accord ? Il y a toutes ces cartes ici. Comme ceci. D'accord ? Oui. Est-ce qu'éventuellement, il y a un tas qui vous ferait plaisir entre ce tas-là et ce tas-là ? Celui-ci. Celui-ci ? Oui. Ok. Alors vous allez le mélanger. Oui. Vraiment. Donc on est d'accord, celui-ci, vous n'en voulez pas. Bon. Vous allez le mélanger. Et là, ce que vous allez faire, pareil, ce que vous allez faire, c'est qu'une fois que vous l'aurez mélangé, vous allez choisir une carte du jeu. Alors un film que vous aimez, éventuellement. Et moi, je vais me retourner. Et vous allez montrer la carte à la caméra. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez me donner trois ou quatre titres mélangés. Mais il faudra qu'il y ait le titre réel dedans. Et moi, je vais essayer de voir si je trouve le film. Et normalement, en fonction de comment vous allez me le dire, on va voir. Allez-y, vous choisissez ce que vous voulez. Donc là, les autres cartes, vous pouvez les poser sur la table, on n'a pas besoin pour le moment. Montrez à la caméra ce que c'est. Donc c'est un film que vous connaissez pour le coup. Oui. Ok, allez-y. Alors, donnez-moi trois ou quatre titres, comme vous voulez. Mais il faut que le titre soit débrouillé. Normalement, à l'impression de votre voix, il devrait y avoir trouvé. Le Seigneur des Anneaux. Oui. Réservoir d'Obs. Oui. Matrix. D'accord. Alors, je pense que c'est un film, peut-être, de contemporance, que vous avez dans les mains. Ce ne serait pas un réservoir d'Obs, par hasard ? Si. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est reprenez votre carte, n'importe quoi, mélanger, choisissez ce que vous voulez. Oui. Alors, vous pouvez nous donner peut-être plus de titres, même si vous le souhaitez. Alors, je le montre à la caméra. Bien sûr, toujours. C'est mieux que tout le monde le connaît, mais... Alors, donnez-moi même plus de titres, si vous le souhaitez. « L'État moderne », « Casablanca », « Iron Man », « La môme », « Les visiteurs ». Ok. Alors là, je pense que, par contre, vous avez dû choisir une carte d'un film très, très, très vieux, qui ne se passe pas en Europe, je pense même que c'est un film qui se passe en Afrique, avec un fait beau carpe, je vais vous le voir. Et je pense que la carte, c'est Casablanca. Oui, c'est ça. C'est ça ? C'est rigolo. Alors, attendez, ce que vous allez faire, alors, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi, comment dirais-je, remélanger ce tas-là, si vous voulez, mais ce qu'on peut faire, on peut continuer, on pourrait continuer des heures, mais ce qu'on va faire, c'est que là, cette fois-ci, dans ce tas-là, je vais faire défiler les cartes, et vous allez me dire « Stop » quand vous voulez. « Stop ». Ici, Amélie Poulain, vous voyez là. Donc là, vous voyez, je retourne Amélie Poulain face en bas. D'accord ? D'accord. Amélie Poulain ? Oui. Ok. On va mettre la carte comme ça. Ok. Et en fait, vous vous souvenez qu'ici, j'avais dit que j'avais la règle du jeu. Ah oui. Et en fait, sur cette règle du jeu, il y a un ticket de cinéma. Et normalement, sur le ticket de cinéma, il y a marqué le titre du film. Alors, montrez-le à la caméra. Là, c'est le tour le plus fort, je trouve. Normalement, vous avez... Sur le ticket, il y a un petit ticket de cinéma. Et normalement, il y a marqué « Hulk ». Hein ? Donc, pas Amélie Poulain ? Non. « Hulk ». Bon, alors, on va faire un tour de magie, du coup. Parce que si je fais juste... Comme ça, on s'aperçoit qu'effectivement, la carte qui est ici, c'est via « Hulk ». Et vous, c'était quoi la carte que vous avez choisie ? Amélie Poulain. Eh bien, on va regarder tout de suite. En fait, Amélie Poulain serait peut-être la seule carte qui est à l'envers dans le jeu. D'accord. C'était Icebreaker 2. À plus.